Je rends sérieux. Aucun ministre ne peut accepter de travailler sans son. La voix de Martinez Zogo, diffusée en boucle sur un bafle placé en plein air aux alentours de la radio où il officie. Pas d'émission en live ce matin pour l'animateur Thierry Vallée, qui produit désormais l'émission à succès en bouteillage conçue par Martinez Zogo. C'est pas évident. On a tellement pleuré, pleuré. Et bon, je vous assure, c'est pas toujours évident. C'est difficile. Lorsqu'on arrive à la radio le matin, il y a toujours cette douleur, les photos partout et puis c'est du haut. Comme il y a un an, les admirateurs de Martinez Zogo continuent à lui rendre hommage au siège de la radio. Blaise Sikazi est venu allumer une cierge au bas de la photo du disparu. Le but dur, c'est qu'à chaque fois que j'écoute sa voix, j'ai comme l'impression qu'il est là et qu'il viendra. Mais j'exorde le gouvernement de faire tout pour qu'on nous dise qu'ils sont des personnes qui ont décidé le lâchement de la chaîne. La justice pour Martinez a été au centre d'une messe de requiem organisée dans les locaux de la radio Amplitude FM. Que ceux qui ont ôté la vie à Martinez Zogo ne pensent pas qu'ils vont rester impunis. Même si la justice camerounaise échoue, la justice divine n'échouera pas. La famille porte encore le deuil. Des bougies, des fleurs et portrait de Martinez Zogo, hors de la maison. Pour des raisons de sécurité, Diane Zogo, sa conjointe, n'a pas souhaité être filmée à visage découvert. Je veux dire que je me sens très mal parce que mon mari me manque, il me manque beaucoup. Dans cette maison, il y a un grand vide, il y a un grand pont. Il n'est plus là et ça se ressent. Ce qu'on pouvait faire le matin, ce qu'on pouvait faire le soir, il n'y a plus de ça. Nos petits messages, nos blagues, tout ça je n'ai plus. Plusieurs personnalités sont placées sous mandat de dépôt depuis mars dernier dans le cadre de cette affaire. Parmi eux, Jean-Pierre Amourou Bélinga, le propriétaire de cette meuble à Yahoudi. Inculpé pour compléité de torture. Mais l'avocat de la famille de Martinez Zogo demande une qualification d'effet. Je remercie tous les Camerounais qui nous ont soutenus jusqu'ici, qui luttent avec nous dans le sens de la justice pour Martinez. Et qu'on continue dans cette lancée pour que justice, qu'un crime comme celui-là ne se reproduise plus jamais dans notre pays. Au moment de sa disparition, Martinez Zogo avait entrepris de dénoncer des marchés fictifs et des détournements de fonds impliquants, d'après ses sources, des pontes du régime. Emmanuel Junta, Véo Afrique, Yahoudi.